Il y avait une tentation à sa vie, l'atteinte à la vie. Il y avait une tentation à sa vie, l'atteinte à la vie. Et donc, il y avait une tentation à sa vie, l'atteinte à la vie. Donc, madame Bokafati, Rosalie, leader et un peuple congolais, vive le rassemblement, vive l'ue de paix. Papi, gène, tolo be la vie, kuna balo binini, kuna balo binini, awa balo binini, papi, gène, tolo be la vie, tolo be la vie, papi, gène, tolo be la vie, ciao. Bonjour et bienvenue dans tolo be la vie, point com, votre site d'information. Un grand merci, vraiment, pour que vous abonnez, abonnez-vous encore massivement, parce qu'il y a une source, c'est une source, c'est une source, c'est une source. C'est une source, c'est une source, c'est une source. C'est une source, 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 c'est une source. je suis là, j'ai passé deux pièces je suis là, je suis là et je vous suis là donc je suis là et je suis là et je suis là je suis là et je suis là et je suis là parce que c'est le bon sens de la politique le président Jeter, c'est Mbote Mbote, papi Gen tout le monde est là, ça va ? j'ai eu le nom de mes amis j'ai eu le nom de mes amis et puis je félicite culturellement, c'est très bien, politiquement, socialement, économiquement, je soutiens ton travail, tout le bel avis, et qu'il y a des bonnes choses. Je vous signale que nous sommes à Grenoble précisément, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Grenoble, en ce moment où le président, à Konzaka, il y a vraiment des reasons, c'est lui. Je vousamanais, je vous suis hebédée, je vous ai dit, Félic, je vous ai dit que je suis en train de vous dire que vous avez un peuple, la menace des morts, tout, tout, vraiment, jusque-là, je vous wondered qu'il y avait un problème, ce qui s'est passé au juste, parce qu'il y a des informations, il y a des retards, et les cas qui pensaient Oui, merci beaucoup, Papy Gen, pour la cause d'un grand-midi. Moi, dans la politique, j'aime toujours anticiper. J'aimerais qu'on parle à ma cambo de salle, à Nicolas Zoya. Moi, je suis le président du Rassemblement, que je salue, là où je suis, et que je félicite. Je vous remercie de sa bravoure à Maman Denise, Maman Denise Yaoyango, félicitations, bravoure au Bola Kisibiso. Je suis là, 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 je suis là. Je l'ai vu au front, parce que sa femme, que je salue, Maman Denise, était en direct, comme mon ami sur la page Facebook. J'ai vécu la pression. Il y a Banamura, a frété, a frété, j'ai dit, depuis Kinshasa, spécialement pour faire la répression à un leader politique. La répression et faire échouer les meetings qui devraient être tenus à la place de la poste d'Albumbashi. Et il les a tenus têtes. Il a montré que c'est un combattant. Azamo Anankoi, Azamo Bali, il était au front. C'est ça qu'on appelle la résistance. Parce que la place où il devrait tenir le meeting était déjà occupée depuis 6 heures du matin par la police et l'armée. Et il était entouré à l'hôtel. Et là, il a forcé sa sortie pour résister, pour montrer à la face du monde que je suis dans mon pays. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous félicite et je vous remercie. Je profite de la même occasion pour vous mobiliser. C'est à la prochaine fois que le président du Rassemblement repassera, parce qu'il va repasser pour encore la mobilisation. Bobimande ébelé. Batouana, bakadougouana, bana mourewana, bakokokabino te, bakokokabino te. C'est ça l'objectif. Merci. Voilà. Je peux vous signaler qu'il est rentré aujourd'hui. C'est ça. Il y a les images. Pour n'importe quoi, il est rentré triomphalement un militaire, un combattant, un soldat du peuple au front. Il est rentré dans sa base. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est la base. Si vous avez une transition, Vous avez une transition sans Kabila. Est-ce que vous croyez que Kabila va vraiment accepter la proposition de Bino Wana ou Bino Bozak ou Koussenga ? Parce qu'il a encore une proposition. Est-ce que vous croyez vraiment que Kabila est une proposition de Bino Bozolingabou Salawana, transition sans Kabila ? Est-ce que Kabila va accepter ? Écoutez, monsieur le journaliste Papy Guen, questionne à eux, Zali, vraiment, il y a Moutouya. Mais le problème, c'est que l'Ude PES ne demande pas à Kabila directement transition. Parce que Kabila avait droit de sortir par la porte normale, qu'organiser l'élection, Oya Koubima Abimi, parce qu'il n'était plus partant aux élections, Bino Wioso, dans la Congo, toi et Biango. Mais les gars n'ont pas compris le message. D'ailleurs, il n'est plus président du Congo, je l'avoue et je le déclare haut et fort. C'est un type qui est hors mandat. C'est un monsieur qui est hors mandat. Quand on est hors mandat, on est bouddhiste. On est considéré comme quelqu'un qui a pris un pays en otage. Donc Kabila a pris le peuple congolais en otage. Ça, c'est une proposition qu'il y a eu de PES et les rassemblements a proposé aux Nations Unies pour montrer à la face du monde. Voilà ce monsieur qui a roulé le pays après 16 ans sans être capable d'organiser les élections. Et ce monsieur est revenu parce que le peuple congolais, Azapé, Mokoyapé, nos leaders avaient compris que comme il a des idées sanguinaires et suicidaires, Tonegosi, des peuples congolais, Tonegosiaki, Accor, Oluo Zoloka, Accor et à Saint-Sibless. Donc Papy Guen, les messieurs, a encore foulé cet accord à pied. Donc en foulant l'accord à pied, il s'est désavoué lui-même sans le savoir. C'est pourquoi aux Nations Unies, vous avez vu la diplomatie menée par Jean-Marc Akabound, menée par Félix-Antoine Tissekedi, menée par les grands lobbies du rassemblement pour qu'on nous comprenne que si, le monde entier, les inventaires de la paix, les Nations Unies, qui date de 1959, où le Basali est vrai, il travaille vraiment pour la paix, qui est en train d'avoir des armes solides, ils peuvent l'arrêter, ils peuvent faire quelque chose pour la paix. Mais ceux qui ont des moyens, le peuple congolais est capable de se prendre en charge. Les Nations Unies demandent que nous avons besoin de la transition sans Kabila. Mais, est-ce qu'il y a un peuple ? Nous avons besoin de la volonté. Parce que nous, nous allons imposer cela. Et aussi, les Nations Unies, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix. Et nous avons besoin de l'homme qui a échappé à la paix. Parce que, nous observons, nous avons jusqu'au 31 décembre. Nous l'avons devrait être dans le temps où nous avons besoin de la paix. Dans quel sens ? Parce que, le peuple va se prendre en recherche. Le peuple, ne va rien dire. Et le message de sonstige Sajjami Ponella, président OIYALI, ce qui est au chassé Kabila Nelo par les soulèvements populaires, c'est qu'il n'est pas une force des Nations Unies ou une force extérieure qui est venue nous aider à le faire. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il fera? Il va placer un homme au pouvoir de son choix. Et cet homme reviendra du peuple. Et donc, ça ne sera plus à la Nation Unie ni à qui que ce soit de venir nous donner des leçons, pour dire « Oboya, tout vanda, tout négocier, et aux alamoutouboye, yendea kambana de transition. » Non. Peuple akopona, oyea kodina, otyana, pour voirwana. Parce que nous allons nous opposer contre toutes les forces du mal, qu'on relève au Téléma. Et puis, jorane, oyebana ti. Non, kyo tanikomboya, Jean-Marc Abundiawa, et mwelo kongi, yeningan pala, mokoi. Oui, c'est le secrétaire général de l'UDPES. Allongate. Jean-Marc Abundiawa, c'est notre secrétaire général. Il est aux affaires, c'est lui qui guide le parti. Barumeur, c'est-à-dire qu'il y a « Barumeur ». Parce que c'était une attaque de l'équipe adverse. La commission, soi-disant, y a discipline, où il y a 25 qui y est, où il y a suspenda qui y est. Boeibik est président Nabango, Asadija, il est conseiller, conseiller à Tchibala. Et comment voulez-vous que Batou Oye, Atchaki en place, Oye à Instalaki, peuvent produire un fruit qui est bon. Ils ne sont là que pour combattre, le secrétaire général. Et ils ne sont pas au premier coup. ils ont fait ça au mois de juin, à Suspandaki et à Lisoussou. Et c'était passé. Ridicule comme les ridicules au Congo, Isali Kobo Mamoutouté. Et ils sont encore revenus pour refaire les mêmes coups. Et donc, ça, c'est un non-sujet pour aujourd'hui parce que le secrétaire, il est au travail, il fait son travail. Nous prévoyons quoi faire pour chasser l'ennemi du peuple congolais. Et ce n'est pas le moment même que l'IDPES puisse faire une erreur pareille. Nous demandons au Régal Citron pareil, on a battu au Yorobasie et la Commission entre parenthèses et disciplines et à un moment donné, les pouvoirs peuvent être transférés ailleurs. Donc, ce n'est pas le moment de nous faire ces coups-là. Et là où se trouvent le secrétaire général, Nazali Kosaliweye, place Azali, nous souhaitons bon travail et je demande aussi à ce que le programme n'aille, nous qui nous nous recommandons un congrès parce que nous attendons les congrès, nous les cadres de l'IDPES, il y a extérieur, nous avons besoin de ces congrès, mais ils ont infiltré, nous préparons à ce que nous nous avons et 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 nous avons fait face la conjoncture aux Azali Koya qui vous sont à plus. Voilà, président, je crois, on a deux à l'Oubaki et à l'ambassadrice à Yaoni, la ministre qui est de la Kinshasa. Alors, je pense que tout le monde est à l'Oubaki de Bill Richardson, ISA, c'est vrai, c'est vrai, il y a un message qui a reçu mais on a noté les idées Madame Niki Ale ou Azali ambassad adviser à Yaoni et qui lui avait joué rôle à Bill Richardson à la veste à l'époque et quiosh � est-ce que il y a à Yéli qui a mis le message à Yéla Kamoboutou ? C'est-à-dire le peuple congolais qui a mis le message à Malam ou à Yéla Kamoboutou ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à pas de rapport. Merci beaucoup de la question. Moi, je ne suis pas américain, premièrement. Madame Oyouni qui est allée, Azali américaine. Ce qui pense à Azali Koya à Yélo ? Oui, Azali déjà à Kishasa. Je sais qu'il pourra aussi raconter le président du rassemblement, Félix, ce qui a fait couper court à son voyage de Lubumbashi. Il pouvait continuer dans la tournée à Mujumaï, puis à Kananga, et rentrer. Mais son voyage-là a fait qu'il revienne sur Kintiassa. Je peux vous dire une chose. Ce qui est Madame Niki Ali vient, parce que dans la politique, il faut anticiper les choses. Et on fait des propositions et on anticipe aussi la situation, parce que la situation du Congo, elle est tellement avancée qu'on ne peut pas les croire aujourd'hui. Kabila, de notre côté, c'est un type qui a des idées génocidaires, suicidaires, et je sais qu'il n'est pas prêt à céder quelque chose. Ce qui l'a dit, Madame O'Youni qui est allée, Azali, il y a un message. Il y a Bill Richardson, il y a une bonne nouvelle, qu'on a avisé quand même tout, que voilà, nous, nous avons compris le message, la proposition, comme je te disais tout à l'heure, que l'opposition, la présence du président du rassemblement, il y a un couloir, il y a un nu, il y a un autre cas, il y a un cas qui, il y a un cas qui, il y a un cas qui peut faire passer ces messages-là, transition, sans Kabila. Et ce qui n'est qu'il y a l'eau, parce que vous avez vu vous-même le discours de Kabila, il l'a fait devant les chaises. C'est une honte. Moutou O'Youni, entre Guy et Mè, a commis vraiment mitigé. Kabila a commis un problème et un personnalité. Et exactement, laissez-moi vous dire aujourd'hui, et je vais vous dire aujourd'hui que personne ne reconnaît Kabila. C'est un personnage qui est devenu vraiment, avec beaucoup de doutes. Et vous avez vu, il est venu derrière, donc après tout le monde, tous les présidents étaient déjà là, il est venu en retard, comme ça. Il débarque devant les chaises, sans honte, sans dignité, il fait son discours, il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Il revient au Congo, il utilise Nanga, il dit à Nanga de faire les discours qu'il a faits, 504 jours, après l'enrôlement, c'est une façon de se moquer du peuple congolais. Ceux qui, madame Oyo, aient un message combattant, écoutez messieurs, vous devez partir, vous devez laisser le Congo libre pour qu'il y ait une transition libre, une transition sans lui, et s'ils le respectent, c'est aussi mieux. Mais ceux qui aillent pour endormir le peuple congolais, nous ne sommes plus dupes que ça. donc là, le président du rassemblement est revenu à Kinshasa pour l'écouter. Mais après, il va continuer son programme. Nous avons un programme qui doit être fait. Et ce programme ne peut être atténué qu'au départ du Congo. Ce programme, nous ne pouvons l'arrêter qu'au départ du Congo. Alors, si les États-Unis se sont décidés de faire partir ces messieurs, par la voix de cette messagère, si elle est messagère d'une bonne nouvelle, pour le peuple congolais, nous soutenons sa présence au Congo. Mais si elle est venue donner du somnifère, endormir le peuple congolais, ce qui, du ton du fait président Dr. Etienne Tisekedi, ce qui a été moniqué dans les anciens des défilés et l'ambassadeur à l'élône à Tongo, à Zongiboye, endormir, endormir, non. On n'est plus dans ces temps-là. Les temps ont révolu. Et vous devez savoir, le peuple congolais, que, dans les discours, on a créé une mobilisation. aussi du président congolais. Bon, je peux l'appeler l'ex-président parce qu'il ne l'est plus. Il est hors le mandat avec le Sénat et tout. Il a mis tout en chaos. Il ignore. Il n'y a pas de combats au ministre, il y a tel département, il y a l'économie, il n'y a pas de combats. Il apprend tout sur place. Donc ça, c'est du jamais dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de combats dans le Congo. Alors, on en a marre. Il y a marre de tout ça. Et nous voulons que ça, ça s'arrête. Je mobilise les peuples congolais à prendre sa responsabilité, à regarder le danger où il y a été en face. Non. Savoir dire non. Imaginez-vous que vous sortez de l'économie de Maracacana. Je suis allé à l'économie, il y a des gens qui ont été dans le monde, il y a des gens qui ont été dans le monde. Mais il y a des gens qui ont été dans les gens qui ont été davantage. Mais si vous faites le travail, il y a des fourmis et elles permettent de servir dans la malhabilité de l'économie de travail. Vous수� revisionnez qui pourrez l'économie de l'économie Il y a des choses et заявizaçãoment et de l'économie. Ça veut dire que si vous sortez en masse pour la libération de vous-même, de vos travaux, de vos enfants, de vos petits-enfants, les Congolais iraniens, demain, il n'y aura aucun cadeau qui ne viendra de nulle part. D'abord, ni l'Occident, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni qui que ce soit, à quoi il y a un congolais qui a été un cadeau. C'est un cadeau. Il faut arracher comme nos parents avaient arraché l'indépendance. C'était au coût du sang, au prix du sang. C'est un cadeau. il y a l'état congolais médecin, infirmière papygane, bazoye bisaye maman fouta dans nos bongos avant tout si ma et moutoua dans nos bongos et l'hôpital de l'état qui est criminel papygane voilà, président Tokumi Nassouka je crois, il y a encore lobby je crois je suis encore ici à Grenoble 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 pasteur Wana il m'a fait du bien parce que il y a des gens qui disent ah bon les pasteurs font ça les pasteurs font ça et il va quitter j'ai vu une émission ou deux n'aimikolo papa oulange ya koufaka apesibiso sekre wana mais il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent mais il y a des gens qui disent moi tout ce que je demande n'aimoutu wana asenga n'aimana n'aimana pas pasteur ouatik kouna aibisabango que ba group wana ba eglise wana ba transfere ba transforme wango na ba ONG ya mobilisation tina koungo et j'ai dit le message n'aimana pas sa peuple koungo l'élo ba eglise n'yons sobozala l'akouna boye ba kolobela pe ma kambo yambo kanabiso ya koungo donc et koma ba group de pression ya kopesana ba information kona kouboutte kabila dehors kona kouboutte kabila dehors kona koujete ce type-la dehors esalaka kateke toko sambela na eglise konan zambakitana lola ayakolongo la kabila ça ça ne se fera pas même israël s'est battu armé basalaki n'aba armé ba bundela mbokarabango vous avez vu les combats contre les philistins contre les autres peuples qui les handicapaient donc prier roana obosalaka dieu a déjà beaucoup fait pour notre pays il nous a donné des richesses qui sont convoitées par le monde entier il nous a donné un grand pays que beaucoup de pays convoitent aussi et ça c'est une bénédiction de dieu et elle encore lui dit que ayako bundela poyo juir nabarichese c'est une ironie d'histoire voilà c'est ça le discours que je tiens au jour de jour que le peuple a tellement voilà que le peuple se lève se mette debout pour nabarichese mbokar nabiso alors restez connecté dans taux de bellavis et je suis encore Grenoble et Nazo précisé Binon Naza encore mb mô mb 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 mb